Musique Je vous propose dans cette deuxième vidéo de vous parler des membres supérieurs, c'est-à-dire toute la partie comprise entre les doigts et les homoplates. Toute la difficulté pour le cavalier concernant ses membres supérieurs, ça va être de concilier action de résistance à la traction des reines, à la gravité parce que contrairement aux pieds et aux bassins, il ne repose pas sur un appui. Avec action de douceur parce qu'on est en contact direct avec un organe sensible qui est la bouche du cheval. A cheval, nous allons pouvoir voir la fluidité au niveau du contact, si c'est un contact constant, des actions par à coup. On va pouvoir observer s'il y a des symétries de tension entre les deux reines et on va pouvoir observer s'il y a des cassures, des alignements, des poignets cassés par exemple au niveau des coudes. Les phalanges, des doigts qui vont pouvoir serrer et desserrer les reines. On va avoir le poignet qui va pouvoir se fléchir et se tendre. Le poignet et le coude vont pouvoir faire un mouvement qui s'appelle la pronosupination qui va pouvoir amener la paume de main vers l'intérieur et vers l'extérieur. Le couple va aussi pouvoir fléchir et tendre qui va accompagner le mouvement de la bouche du cheval avec l'articulation gléno-humérale. C'est l'articulation qui unit l'humérus à l'homoplate et qui est l'articulation la plus mobile du corps mais aussi la plus instable. Donc il va falloir la protéger. Elle s'insère via deux os qui sont la clavicule et l'homoplate via toute une émergence musculaire. Le grand muscle qui connecte l'épaule au tronc et au bassin. Et c'est ces muscles-là qu'il va falloir renforcer. Ensuite nous allons avoir le couple clavicule-homoplate qui va fonctionner ensemble et qui va permettre de lever et d'abaisser les épaules, de les avancer et de les resserrer. Les impératifs ce sont des sortes de règles qu'on a identifiées avec Frédéric Brigo préconisées pour essayer d'utiliser les membres supérieurs de la façon la plus juste possible à cheval dans un souci d'efficacité et de préservation du corps. Le premier ça va être la régularité et la douceur du contact. Tout simplement par respect pour le cheval parce qu'on est en contact direct avec un organe qui est sensible, qui est la bouche. Donc on va essayer d'offrir un contact le plus confortable possible pour que le cheval puisse céder dans sa nue, qu'il puisse se poser dans son morsque sans s'appuyer. On va essayer de suivre au maximum le mouvement de son encolure. Le deuxième impératif ça va être la symétrie entre les deux reines. En ligne droite et allure constante c'est important d'avoir une tension qui est symétrique parce que sinon ça va avoir tendance à incliner l'encolure du cheval d'un côté ce qui va pouvoir être inconfortable pour lui, lui provoquer des soucis de douleur, de tension, de compensation. Ça ne veut pas dire que ponctuellement on ne va pas pouvoir agir sur une reine plus que sur une autre pour les actions ponctuelles. Le troisième impératif c'est la direction de l'action de la reine. Quand on fait une action de reine il faut qu'elle soit dirigée vers le haut. Si on agit vers le bas, on agit sur une structure qui est très sensible pour le cheval, les barres. Il vaut mieux agir vers le haut sur la commission du cheval qui est aussi un organe sensible mais un peu plus élastique et moins impactante pour le cheval. Ensuite ce à quoi on va prêter attention c'est l'alignement qui doit exister entre la bouche, la reine et l'avant-bras. Si on respecte cet alignement, l'information va être transmise directement. Et c'est une information qui peut être une action de reine ou qui peut être aussi la réception d'une information provenant de la bouche du cheval, par exemple quand il va se relâcher dans sa nuque ou quand il va se contracter. S'il y a des cassures, il y a aussi un risque pour le cavalier, notamment c'est souvent le cas au niveau du poignet ou du coude, de tendinopathie. Le dernier impératif ça va être de savoir dissocier l'action du membre supérieur, du membre inférieur et du tronc. De solliciter par exemple sa jambe intérieure sur une incurvation, sans tirer sur sa reine intérieure ni s'incliner sur ce même côté. Dans ce premier exercice on va utiliser un élastique et on va pouvoir se rendre compte que pour tendre une reine il y a plein de manières possibles et toutes ne sont pas correctes. Au départ on va tenir l'élastique de la même manière dans les deux reines et puis avec une reine on va essayer de mettre en tension une des deux reines, entre guillemets, un des deux élastiques. Et donc on va pouvoir fléchir et desserrer les doigts, on va pouvoir également lever et monter les poignets. On va pouvoir fléchir et tendre les coudes, on va pouvoir reculer le coude, on va pouvoir abaisser les coudes, on va pouvoir reculer, on va pouvoir également se redresser et on va pouvoir reculer le tronc. Ce deuxième exercice est un exercice de gainage pour renforcer les muscles qui connectent l'omoplate au buste et au bassin. Ça va permettre aux cavaliers de se tenir davantage droit. On va d'abord se placer face à l'élastique, on va se positionner en fléchissant les genoux dans une posture antérieure, c'est à dire qu'on va se mettre en appui sur la partie antérieure du pied. On va prendre l'élastique, on va rentrer le ventre, on va développer une respiration thoracique et sur l'inspiration, en gardant le bras tendu, nous allons faire des extensions en tractant l'élastique vers l'arrière. Ensuite on va pouvoir faire la même chose vers l'avant, en se mettant dos à l'élastique, on va pouvoir tracter l'élastique vers l'avant par des moments de flexion. Il y a une autre variante qui consiste à mettre l'élastique sous le pied. Le dernier exercice, c'est un exercice de proprioception. On va utiliser une balle lestée et on va lancer alternativement la balle d'une main à une autre, après pouvoir se mettre en difficulté, c'est à dire se mettre sur un pied. Ensuite on va pouvoir se mettre en fente avant, faire des pas chassés en même temps, tout en continuant à se lancer la balle d'un bras à un autre. On va profiter de l'élasticité musculaire pour qu'il y ait une certaine fluidité. En conclusion, les membres supérieurs possèdent énormément d'articulations, énormément de possibilités de mouvements, mais tous ne sont pas corrects. Il va falloir apprendre à les discerner en privilégiant les actions en douceur, puisqu'on est en contact avec la bouche du cheval.